Le secret de Vic est dévoilé à tout l'Institut, Lionel se sent seul sans Greg et Thomas fait une déclaration d'amour inattendue à Salomé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 mars dans Ici Tout Commence. Le secret de Vic dévoilé Clotilde a expliqué dans les grandes lignes à Joachim ce qu'il se passe actuellement à l'Institut. Il décide de revenir pour la soutenir. Elle lui parlera alors du cercle plus en détail. La chef et Rose discutent ensuite d'Enzo, elle redoute que son secret sur son identité fuite. Rose pense que le délateur est un élève. Elle veut organiser un coup pour l'inciter à se dénoncer pour ensuite pouvoir lui mettre un coup de pression. Les sœurs prévoient une réunion avec toutes les promotions de l'école et font croire qu'elles savent qui est le maître chanteur. Enzo observe Vic et la voix sur ton téléphone pendant ce point. Tout le monde reçoit alors un message, la directrice bluffe, elle ne sait rien. Rendez-vous à 17h pour de nouveaux secrets. Celui-ci croit que c'est la sœur d'Hortense les maîtrisent de ses phrases. Il rencontre Rose et Clotilde et leur signale que si son secret sort, il ne pourra pas mentir en disant qu'il s'agissait d'un faux. Les Armand savent qu'elles sont impliquées et que cela pourrait avoir des conséquences graves sur elles aussi. Elle rappelle à Enzo qu'il devrait partir et recommencer sa vie ailleurs. Il leur rapporte ce qu'il a vu au sujet de Vic. Enzo va réunir le cercle pour la faire avouer. En parallèle, Tessier se délecte de la situation. Il reste en retrait et observe car selon lui, l'organisation va s'auto-détruire à cause des secrets et il récupérera sans mal son poste de directeur. Enzo convoque comme prévu ses acolytes. Il accuse Vic devant tout le monde et elle se défend. Elle jure qu'elle n'a rien fait, mais refuse de les laisser fouiller son téléphone. Ils sont de plus en plus soupçonneux. Mehdi explique à Hortense qu'Enzo pense que Vic est la délatrice. Celle-ci ne valide pas leur hypothèse. Elle trouve sa petite sœur déprimée à cause de toute cette histoire et fait remarquer qu'elle aurait agi plus habilement. Mehdi admet qu'elle n'a pas tort. De son côté, Joachim rentre à la maison et Clotilde revient sur tout ce qu'il s'est passé pendant son absence. Il l'invite à tout lui confier, ainsi il pourra l'aider à faire face à cette crise. Elle confesse que ce qui pourrait être dévoilé à son sujet mettrait en péril sa carrière et sa réputation. Il promet de ne jamais la juger. En fin de journée, les secrets de Samia, Billy et Vic sont publiés. La première avait avoué avoir menti sur ses diplômes mais ça, les élèves le savaient déjà. La seconde déclare travailler sur Paradise et c'est le choc pour la dernière, Vic a failli tuer son ancien entraîneur de basket. La déclaration de Thomas à Salome et Thomas a besoin d'un assistant pendant son cours. Salome redoute qu'il la choisisse pour lui faire payer leur rupture. Gaëtan lui conseille de ne pas hésiter à s'opposer à son ex. Quand Salome croise le principal intéressé, le boulanger lui propose effectivement la place et lui demande pardon pour son attitude récente. Le professeur lui demande de repartir de zéro et d'essayer d'entretenir des rapports cordiaux pour Kelly. Salome accepte et sera son assistante tout à l'heure. Avant cela, elle discute avec Laetitia et Anaïs. Elles sont convaincues que Thomas l'aime encore et conseille à Salome de remettre les choses au clair. La classe se déroule bien. Kelly remercie d'ailleurs son père et Salome pour leurs efforts et les laisse. Thomas profite de ses instants pour lui faire une déclaration d'amour. Il ne réussit pas à l'oublier. Salome repousse ses avances mais il note qu'elle ne dit pas qu'elle ne l'aime plus. Elle part précipitamment. Lionel se sent seul. Lionel n'a pas le moral car il n'a plus d'amis pour participer à un concours de pétanque avec lui. Il demande à Kelly mais elle refuse. Il demande ensuite à Solal et David mais ils ne sont pas disponibles non plus. Olivia est néanmoins intéressée. Sauf qu'elle a un rendez-vous au moment de la compétition. Lionel est dépité et se confie à Kelly sur sa solitude. Touchée, elle accepte finalement de l'assister. Mais pendant le concours, elle est hélas très nulle. Lionel s'énerve contre elle et elle part, vexée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada